Salut les amis, bienvenue sur la chaîne de Jobalife, je suis super content de vous accueillir aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler boulot, on va parler sérieux, on va pas faire les bitres à jeter des oeufs dans la tête. Je vais vous expliquer ce que je fais vraiment dans la vie parce que ça me tenait vraiment à coeur depuis un petit moment et j'ai cru comprendre que c'est un sujet qui vous intéresse pas mal. Allez jingle ! Tout d'abord les amis, je vais vous expliquer comment j'ai commencé à travailler dans l'immobilier. Alors je suis désolé, en dessous il y a des voisins qui font les travaux donc il y aura peut-être un petit peu de bruit. Les aléas du direct, on peut rien y faire. Donc moi l'immobilier de base, si j'ai commencé... Non je vous ai expliqué d'abord ma vie. Je sais pas si ça vous intéresse de savoir ma vie. Je vais vous expliquer un petit peu. Donc les amis, moi je vais vous parler d'abord du commencement, comment je me suis retrouvé à faire de l'immobilier. Au niveau des études, rien à voir avec l'immobilier, j'ai fait un bac STMG. Pourquoi ? Parce que j'avais pas envie de bosser, parce que j'étais nul. Nul, 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 nul jamais ! Voilà, au moins je vous dis tout. J'ai eu mon bac, après mon bac j'ai fait plein de petits boulots. Après plusieurs petits boulots, comme chef barman, travailler dans un magasin de vêtements, livreur de pizza, mon père m'a proposé de le rejoindre à l'agence. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec lui, dans le Résorpi. Et c'était il y a à peu près 3-4 ans. Alors c'est vrai que l'immobilier, c'est un métier qui est souvent critiqué. On a souvent une mauvaise image. Prenez des commissions à rien faire. Vous êtes là, bronze au soleil, vous êtes des voleurs. En vrai, c'est quelque chose que je peux comprendre. Mais quand on s'intéresse vraiment au métier, quand on voit vraiment tout ce qu'on fait, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de clients qui nous remercient. C'est arrivé moins la semaine à dire qu'un client que j'avais pas vu depuis des années repasse à l'agence pour me remercier de lui avoir vendu son appartement qui était invendable. Parce qu'on a quand même un certain professionnalisme. mais on est aussi là pour aider les gens et les accompagner du début jusqu'à la fin de leur projet. Tu crois que c'est une pub ? Ça, cette phrase, ça comporte. Il n'y a rien d'appris. J'ai rien appris. C'est que le talent. Tout sort comme ça. Bam, bam, bam. Je me croirais en ITV sur le tournage de la bataille. Donc vous l'avez compris, le plus compliqué, c'est de rentrer des mandats. Je vous dis la vérité, vendre un appartement, tout le monde peut le faire. Demain, je vous mets qu'il n'y a rien à voir, un boulanger dans un appartement qui est en train d'essayer de vous le vendre. Si c'est l'appartement de vos rêves, le mec peut vous raconter n'importe quoi que vous allez acheter. Donc il n'y a pas besoin d'être le meilleur vendeur du siècle pour réussir sa vie dans l'immobilier. Le plus important, c'est de rentrer des mandats et d'avoir plein de produits à la vente. Le mandat de vente, c'est le contrat que vous allez signer avec le propriétaire. Donc moi, le professionnel de l'immobilier avec le propriétaire qui me confie son bien à la vente. L'objectif, c'est d'avoir le plus de mandats possibles parce que plus vous avez de mandats, plus vous avez de chances de vendre des biens et donc de recevoir des commissions et de faire un max d'oseille. À Nice, actuellement, on est dans un marché qui est ultra tendu. Le problème, c'est qu'on a beaucoup trop de demandes par rapport à l'offre qu'on a. Dès qu'on a des appartements de qualité, les produits partent trop rapidement parce qu'on est dans un secteur primilégié où les gens du monde entier veulent venir habiter ici. Donc dès qu'on a un bon produit, ils partent très rapidement. Et malheureusement, les demandes des acquéreurs, donc des acheteurs, sont souvent les mêmes. On ne vous demande jamais un rez-de-chaussée qui donne nord avec un cadavre enterré sous la terrasse et des pigeons en train de chier sur votre terrasse. Non, c'est souvent les mêmes produits. Étage élevé, un appartement rénové avec une vue dégagée, sans vis-à-vis si possible, sans nuisance sonore. Et ça, c'est compliqué et ça, on en prie. Pour rentrer des mandats, il n'y a pas 36 000 solutions. En vérité, il y en a trois. La première, c'est votre entourage, vos contacts et les recommandations. Voilà, par exemple, vous avez le frère d'un ami qui cherche à vendre son appartement et qui vous met en contact. Ça, c'est le top parce que vous n'avez même pas besoin de chercher. Le client vient à vous et généralement, quand c'est quelqu'un de la famille que vous connaissez, ça se passe plutôt bien et on arrive facilement à rentrer le mandat. Mais ça, ce n'est pas souvent le cas. Moi, je vous donne un exemple. J'ai 23 ans. Donc, mes amis, généralement, ce n'est pas forcément des propriétaires de villas à plusieurs millions d'euros. Mes amis, il y en a qui sont encore chez leurs parents. Il y en a qui sont en location. Et il y en a qui commencent à faire leur premier achat. Et voilà, il y a très, très peu de propriétaires autour de moi. Ça, ça viendra plus tard quand j'aurai peut-être 30, 40, 50 ans. Là, il y a des gens qui ont déjà acheté leur premier bien qui cherchent à revendre. Et là, ça tombe pour vous. La deuxième solution, c'est la prospection. La prospection, qu'est-ce que c'est ? C'est aller flyer. Les fly, c'est des petits bouts de papier que vous avez juste ici. Et en fait, vous allez partir en balade. Vous allez mettre ça dans les boîtes aux lettres des gens. Bon, je ne suis pas trop renseigné sur les lois actuelles. Je sais que ça va devenir de plus en plus compliqué de prospecter et de flyer par rapport à la pollution. C'est vrai qu'il y en a qui abusent et qu'il y a beaucoup de papiers gâchés. En tout cas, c'était une des méthodes qu'on nous a appris. Dans le futur, à mon avis, c'est une technique qui va disparaître. Moi, j'ai perdu l'habitude de flyer. C'est vrai que quand on commence dans l'immobilier, on n'a pas trop de contacts. On ne sait pas comment se débrouiller, donc on essaye tout. Et c'est vrai que cette technique du fly, elle est franchement dure. Elle est dure pourquoi ? Parce que moi, ça m'est déjà arrivé d'enchaîner 3 à 4 jours des après-midi, 2-3 heures. Où je mets des papiers dans les boîtes aux lettres pendant des heures et des heures et des heures. Et au final, il n'y a aucun retour. Il n'y a pas de règle. Vous pouvez mettre 100 000 papiers et avoir zéro retour. Et une après-midi, vous pouvez mettre 10 papiers dans une boîte aux lettres et avoir 3 appels. Voilà, des gens qui peuvent être potentiellement des vendeurs. Et là, c'est jackpot. Honnêtement, c'est très très rare. Moi, cette année, j'ai rentré 3 terrains. 3 beaux terrains grâce au fly et 2 appartements. Donc, ce n'est pas négligeable. En plus, je vais vous dire la vérité, je n'ai pas eu trop le temps de flyer. J'ai la chance maintenant d'avoir mon petit réseau. Et c'est vrai que je n'ai plus trop le temps de courir les rues à la tête des papiers dans les boîtes aux lettres. Et c'est une technique qui peut être efficace. Donc, le fly, c'est une technique que je recommande aux débutants. Voilà, je vais vous expliquer. Donc, il y a cette technique-là et la troisième technique que je vais vous expliquer juste après. En tout cas, je vais vous montrer comment ça se passe. Vous allez voir que ce n'est pas si facile. Tout le monde comment on fait. Coucou. Tu as ça toi ? Trottinette orpie ma gueule. 0 à 100 en 2 secondes 7. Avec ça mon pote, tu fly plus vite que ton ongle. Flyer c'est quoi ? Aller, je te prie. Ok, bon, on garde le bolide. Là, j'ai eu de la chance, c'était ouvert. Dans la copro, ce qui est très compliqué, c'est de rentrer dans les immeubles. Et quand il y a un gardien, oubliez, c'est mort. Vous allez vous faire créer dessus, c'est horrible. Donc, pour le flying, la prospection, il n'y a pas vraiment de règle. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, perso, j'ai opté sur un truc assez simple. Urgence, suite à une demande active de l'un de mes clients, je suis à la recherche d'un bien dans votre quartier. Alors, pour être tout à fait honnête, en centre-ville, dans chaque boîte aux lettres, tous les soirs, je pense qu'il y a au moins 30 personnes comme moi qui font ça tous les jours. Mais voilà, qui ne tente rien, n'a rien. Donc, hop, la distribution pour tout le monde. Et la chose à espérer, c'est qu'un jour, une de ces personnes qui me recontacte. Et je vous dis la vérité, et j'y crois pas trop. Je vous donne une petite astuce. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit très légal. Ce n'est pas un conseil. Je vous dis juste comment je faisais à l'époque. Quand vous n'avez pas de bip et que vous voulez rentrer dans un immeuble, hop, on sonne. Regardez le professionnel. Regarde. Oui, bonjour, madame. C'est le technicien. Je viens pour la maintenance de l'ascenseur. Merci beaucoup, madame. Il y a 10 ans d'expérience. Maintenant, par contre, il faut se dépêcher, parce que madame, on a eu beaucoup de chance qu'elle est venu. Non, le truc qui était assez drôle, c'est si elle m'avait dit qu'on n'a pas d'ascenseur. Allez, go, 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 go. On en va, allez, va. La troisième technique, c'est celle que je déteste le plus. Et pour être tout à fait honnête, j'ai dû le faire trois fois dans ma vie. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est le phoning. On appelle ça la pige. En fait, je vous explique. Vous allez sur des sites de particuliers, genre Le Bon Coin, et vous allez voir toutes les annonces des particuliers en termes de biens immobiliers. Et vous allez les appeler en leur proposant vos services. Sauf que si le particulier a mis son bien sur Le Bon Coin, c'est qu'il n'a pas envie de passer par agence. Et en plus, je vous dis la vérité, 95% des cas dans l'annonce du particulier. Donc oui, jolie maison, 5 pièces, 130 m², et à la fin, en gros, professionnel, merci de s'abstenir. Pas d'agence, en gras. Et là, je peux vous dire que j'en ai appelé des gens comme ça, et vous vous faites retoquer direct. Ouais, j'avais dit pas d'agence, pourquoi vous m'appelez ? Vous savez quoi, le mieux, je pense que c'est que... Je vous montre comment ça marche avec vous, en exclusivité mondiale sur Jova Life. Je vais faire du phoning avec vous. On va appeler 3-4 personnes, et on va voir les réactions des gens. Donc les amis, on va faire ensemble de la pige du phoning. Je vais appeler, je sais pas, 2-3 personnes. Je vous dis la vérité, c'est sûr que je vais me faire envoyer boulet, mais sur certains, genre. Je déteste faire ça, c'est pour ça que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Je préfère aller flyer dans la rue. Alors, vous allez sur le bon coin, parce que sur le bon coin, il n'y a pas que des voitures, beaucoup d'immobilier. Et c'est d'ailleurs un des sites les plus utilisés en termes de vente immobilière, que ce soit pour les professionnels ou pour les particuliers. Donc là, la rubrique qui m'intéresse, ça va être le bon coin immobilier particulier. Alors les amis, quand vous faites votre recherche pour faire de la pige, sur le bon coin, quand vous avez immobilier, vous allez dans filtre. Et du coup, vous mettez uniquement particules. Comme ça, vous avez déjà le premier tri qui a été fait. Ok les amis, bon, j'ai trouvé une annonce qu'un particulier a mis sur le bon coin. On est sur un 2-3 pièces neuf, donc qui est entièrement rénové avec terrasse. Une terrasse de 17 mètres carrés à Nice. Et on est à 276 000 euros. Voilà, je vous donne un peu les infos. Donc le mec met tout le descriptif de l'annonce, et à la fin, comme sur pratiquement toutes les annonces en particulier, il y a écrit « agence s'abstenir ». Donc là, je tente un truc, je vais me faire envoyer bouler, c'est sûr. Mais bon, qui ne tente rien n'a rien. Moi, je ne le fais pas, mais j'ai quelqu'un, enfin j'ai un ami qui fait ça à l'agence. Il appelle 50 personnes par jour, et bien sur les 50, il arrive à décrocher un rendez-vous. Ouais, une fois sur 20, une fois sur 30. Mais voilà, il faut essayer. Allez, c'est parti. Ça sonne. Oui, allô ? Oui, bonjour. Giovanni Pratt au téléphone. Je vous appelle concernant une annonce sur le bon coin. À quel endroit ? On est à Riquet. Oui, vous êtes une agence ? Oui, moi je suis professionnel. Oui, 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 c'est bon là. On est en France, l'école est gratuite, les nets sont gratuites. Vous voulez en aller jusqu'au bout ? Salut, ciao, bye bye. Professionnel de mes deux ? Ah, c'est gentil. Ah, c'est énorme. L'école est gratuite et tout. J'ai même pas eu la répartie de répondre. Je suis resté bouche bée. Il m'a terminé. Il m'a arraché mon âme. Bon voilà, les amis. Voilà, c'était le premier exemple de ce qu'on peut avoir quand on appelle des appartements sur la pige. Bon là, j'attaquais quelque chose de compliqué parce que c'était un joli appartement. Mais c'est surtout qu'à la fin de l'annonce, c'est vrai qu'il y avait écrit agence s'abstenir. J'ai tenté le coup, voilà. Il y a plusieurs techniques sur la pige, honnêtement. Il n'y en a pas, je n'en ai pas une en particulier. Enfin, ce serait mentir vu que je ne le fais pas. Soit vous pouvez utiliser la technique. Oui, j'ai un client qui recherche exactement ce que vous avez, nanana. Souvent, c'est du blabla pour récupérer un mandat. C'est pour ça que moi, je ne le fais pas. Moi, le peu de fois où je le faisais, j'étais honnête. Je leur expliquais que voilà, je n'ai pas forcément le client maintenant, mais que c'est un appartement qui est très intéressant. Et j'ai beaucoup de demandes qui ressemblent à ce type d'appartement. Donc, si on pouvait au moins avoir un rendez-vous afin que je puisse voir l'appartement. Enfin, bref, vous avez compris. Là, je suis choqué par contre de l'appel. Il m'a terminé. Bon, vous savez ce que je propose ? On va refaire un test, on va appeler une deuxième personne. Et là, je vais trouver une annonce où il n'y a pas écrit agence s'abstenir au moins. Il n'y aura pas de professionnel de mes deux, je ne sais pas quoi. L'école est gratuite. Vu comment il parlait, il n'avait pas l'air d'être à l'école. Vous voyez pourquoi je ne fais pas de pigi. Alors, celui-là, bon, il faut être tout à fait honnête. À mon avis, je vais prendre cher parce qu'il y a écrit chasseur et agence s'abstenir. Je ne suis pas un chasseur, je n'aime pas la chasse, j'adore les animaux. Et je ne suis pas une agence, je suis youtubeur. Je vais vous rappeler. C'est parti. Je fais ça pour vous les amis. Allo ? Oui, allo, bonjour, madame. Bonjour. Oui, je me présente, je m'appelle Giovanni Pratt. Je vous appelle concernant l'annonce du Bon Coin. Mais là, tu as un particulier, une agence ? Moi, je fais beaucoup de choses, je suis youtubeur, je suis dans la télé, je fais aussi un peu d'immobilier. Je fais un peu de tout. D'accord. Mais c'est pour vous ou pour les clients ? J'ai deux possibilités. Moi, je cherche un appartement dans le secteur. Je n'ai toujours pas trouvé, mais j'ai aussi des demandes de clients dans le secteur. Moi, j'ai l'agence Orpi. Je pense que j'ai eu tous les remplis de francs et de mamas. Eh bien, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas du tout. Et j'imagine que vous avez tous raccrochés ou vous leur avez laissé une chance ? Oui, c'est un peu ça. Oui, j'imagine. Non, mais je peux comprendre, il n'y a aucun souci. Vous souhaitez vendre de particulier à particulier ? Eh bien, écoutez, j'ai déjà mis une offre, donc... D'accord. C'est une bonne chose. Oui, oui, quand on peut... Pour être tout à fait honnête, si j'appelle cet appartement, je ne fais jamais de pire, je n'appelle jamais les gens au téléphone comme ça, c'est qu'en ce moment, le marché est tellement tendu, j'ai tellement de demandes pour des deux pièces dans le secteur, il n'y a pas de produits à la vente. Donc, c'est vrai que les prix s'envolent, on vend à des prix exorbitants. Et là, c'est vrai que ça m'avait l'air intéressant par rapport à la surface. Ça ne me paraît vraiment pas élevé. Oui, mais bon, ça, il faut quand même me réfléchir à la tête de bain. Ça, alors, je vais être tout à fait honnête, ça, ce n'est plus du tout un souci. Les gens prennent même du plaisir à faire, à choisir leur cuisine, à refaire leur salle de bain, on prend du plaisir à ça et de faire quelque chose qui nous ressemble. Donc, ça, ce n'est pas forcément un problème. Ce qui est vraiment important maintenant, c'est la localisation et le potentiel. Là, vous avez une belle surface, l'adresse est sympa, on est au centre-ville, donc il n'y a de quoi faire. Écoutez, je comprends que vous ayez une offre. Ce que je vous propose, enregistrez juste mon numéro de téléphone, si ça vous convient. Et si jamais ça n'aboutit pas, je vous propose juste, voilà, au moins qu'on se rencontre, je ne vous parle pas de mandat, je ne parle pas d'exfilter, rien du tout, mais j'aimerais beaucoup voir cet appartement s'il est toujours disponible dans les prochains jours. D'accord. Ok, ben, envoyez-moi votre casque par SMS, hein. On fait comme ça. Vous êtes madame ? Oui, voilà. Et moi, j'ai... Eh bien, enchanté, ma... Moi, c'est Giovanni Pratt. Voilà, je vous envoie mes coordonnées par SMS et je vous souhaite une agréable journée. Oui, à vous aussi. Au revoir. Bah ! Bah ! Bon, un peu compliqué. Il n'y avait écrit pas d'annonce, elle a déjà eu une offre, mais vous avez vu que, avec un petit peu de politesse, un petit peu de thermes techniques, on arrive à gratter des viettes. Alors, bien sûr, je vais lui envoyer mes coordonnées, peut-être, et il y a de grandes chances qu'elle ne me rappelle jamais. Mais voilà, au moins, on plante une petite graine. Imaginez que, voilà, elle accepte l'offre, puis qu'au final, la vente se casse, un prix n'est pas accepté ou quoi, elle va être déçue, et là, elle va se dire, l'immobilier, les ventes particuliers à particuliers, je ne veux plus, je ne veux plus voir les clients, ça m'a saoulé. Tac ! J'ai le numéro du jeune homme qui m'avait appelé gentiment, je vais lui passer un coup de fil. Et là, je suis là. Voilà. Bon, les amis, vous l'avez vu, quand on fait de la piche, franchement, c'est assez compliqué. Parce que, bah, les annonces particuliers à particuliers, maintenant, ça y est, ils ont l'habitude. Dites-vous bien que, dès que vous allez appeler quelqu'un, en vrai, il a reçu déjà 30, 40 appels. Donc, le mec, il est saoulé, il n'en peut plus d'avoir des agents immobiliers qui lui racontent n'importe quoi. Donc, ça arrive d'avoir le cas de figure qu'on a vu tout à l'heure où le mec, il en a marre, il m'envoie chier totalement. Mais vous avez aussi des gens sympathiques, comme j'ai eu tout à l'heure avec la dame. Et c'est là que vous pouvez tenter votre chance pour essayer de décrocher un rendez-vous. Donc, les amis, j'espère que vous avez apprécié. Voilà, on était loin de la télé, on était loin de TikTok, de YouTube. C'est ma vraie vie, c'est mon vrai métier, l'immobilier. Et je tenais à partager ça avec vous aujourd'hui. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce vert pour donner de la force. N'oubliez pas de vous abonner. C'est bleu les pouces, c'est bleu un pouce. Lâchez le pouce de la couleur que vous voulez si ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas louper toutes les prochaines vidéos qui arrivent parce qu'il y a du très, très lourd qui arrive. C'était Jovalife, j'espère que vous avez kiffé. Allez, ciao !